Guy Michel Nizas, parti, la Samaritaine doit réagir face à une coriace équipe du RC Saint-Joseph qui n'a toujours pas obtenu la moindre victoire en R1 cette saison. Malheureusement pour les Samaritains, dès la quatrième minute de jeu Léni, la Morandière ouvre la marque et rend fiers les quelques Joséphins présents au stade. Avec détermination, Saint-Marie tente d'égaliser à plusieurs reprises mais repart bredouille en tout cas en première mi-temps. Dans le second temps, la Samaritaine ne tarde pas à être dangereuse et marque un but refusé par l'arbitre pour une faute commise par les Verts et Jaunes dans la surface. Devant un public attentif, à la 69ème, Jordan Niz met le ballon au fond des filets et fait exulter ses supporters. La Samaritaine cherche à obtenir la victoire, le RC Saint-Joseph aussi, mais les deux équipes se quittent avec les deux points du match nul ici au Monde 10. Pour le premier match, c'est vrai qu'on espérait un meilleur départ. On était à domicile, on pensait récupérer les quatre points. C'est vrai qu'on a eu une belle équipe du RC Saint-Joseph car on sent qu'il a bien préparé son match. Et puis derrière, on s'est fait surprendre d'entrer, donc ça nous a mis un petit peu en difficulté. Après, par contre, on a su bien réagir. Les garçons respectaient les consignes qu'on avait données en préparation de match. Et du coup, on est plutôt satisfaits de la rencontre, même si on avoue qu'on espérait prendre les quatre points. Donc aujourd'hui, quand même, la Samaritaine a démontré qu'on était motivés toujours. On était motivés. Et la seule chose que je dirais, une petite pensée pour Guy Michel, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu du bon moment, de très bons moments avec lui. Et il faut le souligner aussi. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Maintenant, la page est tournée. Nous allons faire jouer l'équipe. Nous allons essayer de rester parmi les meilleures équipes de la Martinique.